Je vous salue dans le nom de Jésus, est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous m'entendez ? Ok. C'est perturbant parce que j'avais déjà mes repères, avoir les mains occupées, mais là, j'ai l'impression d'être disponible. C'est très perturbant. Bon, je suis très heureux de partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qui me fait, à nouveau, de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors, je rentre d'un pays extraordinaire, un pays magnifique, un pays aussi surprenant qu'il puisse être, un pays qui réserve beaucoup de surprises. Et si on ne s'y attend pas moralement, physiquement, on peut être perturbé. Il y a quelques années, je faisais l'expérience de renouveler mon passeport. Et j'étais au pays, et j'ai mis dix jours pour que mon dossier soit seulement accepté. Plus de dix jours. Et pour récupérer mon passeport, j'ai attendu un an et demi. Alors, dans ce pays, c'est normal, mais dans d'autres pays, c'est choquant. Et j'ai discuté avec des amis qui me disaient, mais dis donc, un an et demi, mais nous, on a attendu quatre ans, plus de quatre ans. Et quand on a récupéré notre passeport, après les quatre ans, la date d'expiration arrivait déjà en silence. Donc, il fallait refaire le processus pour récupérer un nouveau passeport. Et pour traiter, du coup, les démarches administratives, si vous n'avez pas un contact pour faire accélérer les choses, pour faciliter le dossier, etc., « Ah bah, c'est un peu compliqué. » Les choses sont censées fonctionner normalement. Mais l'homme en a décidé autrement. Les procédures sont claires, les choses sont établies, le fonctionnement est établi, mais l'homme, lui, il a décidé d'en faire autrement. Et je faisais un audit sur ça. Je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que le pays va si mal ? Pourquoi est-ce que l'homme, alors que les choses sont établies, les règles sont définies, pourquoi est-ce que l'homme cherche toujours à prendre un chemin détourné ? Et je me suis posé, moi aussi, du haut de ma montagne, où je méditais, et je faisais toujours ce bilan sur beaucoup de choses, et je me demandais, mais quel est au juste le problème avec le cœur de l'homme ? Et on va lire trois versets simples, et je ne vais pas être très lent aujourd'hui. Les versets se trouvent dans Ecclésiastes, chapitre 7, versets 27 à 29. Ecclésiastes, chapitre 7, versets 27 à 29. « Voici ce que j'ai trouvé, dit l'ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. » C'est le verset qui m'intéresse. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Je répète. « Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. » Et je note aussi qu'il faut examiner les choses une à une pour en saisir la raison. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps de lister beaucoup de choses. Je n'aurai pas le temps de lister les choses que nous devons examiner et mettre en lumière, à la lumière du Saint-Esprit, bien entendu. Mais non pas pour se vanter, mais pour en saisir la raison. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Un homme droit, c'est celui à qui, lorsqu'on pose une question, il répond oui. Ou lorsqu'on pose une question, il répond non. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Un homme droit est clairvoyant dans ses réponses. Un homme droit est sans ambiguïté dans ses réponses. Mais à côté de ça, il y a l'homme qui aime bien chercher les détours. On voit celles et ceux qui cherchent des détours et on les reconnaît. Il bouge toujours comme ça. Ça, c'est le titre du message pour le multimédia, « Débrouille-vous à trouver ». Quand on leur pose une question, ils commencent toujours, « Mais ah, c'est-à-dire que... » Des hommes qui cherchent des détours. Un homme qui cherche des détours ne commence jamais, ne répond jamais par oui. Il répond toujours, « Mais c'est compliqué, la situation est compliquée. » Et celles et ceux qui cherchent des détours n'aiment pas la confrontation. Quand il y a un problème, j'aime bien... Parce que je vais, il dit souvent, « Bas la terre, on s'assoit. » Et puis, on est des adultes, on échange. Mais quelqu'un qui cherche des détours n'aime pas la confrontation. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Sur ma montagne d'Audite, j'ai fait comme l'ecclésiaste, alors j'ai observé. J'ai observé que nous qui avons accepté le Seigneur, et je bénis Dieu pour les futurs baptisés, mais nous qui avons accepté le Seigneur, à un moment donné, on cherche beaucoup de détours. Il y a énormément de choses dans nos vies qui ne sont pas résolues parce que nous cherchons des détours. Et nous ne voulons pas revenir sur le chemin droit que le Seigneur a tracé pour nous. Peut-être à cause d'une satisfaction des plaisirs de ce monde, on n'a pas envie de revenir à Christ. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. J'ai observé des détours parmi des couples. Un couple, selon la Bible, c'est deux personnes qui joignent leur amour, qui ensuite passent par le chemin du mariage, par la bénédiction de Dieu, etc. Au point où l'homme, je dirais, et la femme sont capables de donner leur vie l'un et l'autre comme Christ le fait pour l'Église. C'est ça un couple. Mais... L'homme, lui, il a crié un détour. Le divorce. Et il y a plein de projets qui fusent dans la tête des enfants de Dieu qui sont mariés, mais qui projettent de divorcer. Et il ne faut pas croire que ça n'arrive qu'aux autres. Souvent, on est là assis, on dit, ah, mais on regarde la télé, ah, mais voilà, il y a telle situation, ah, mais ça n'arrive qu'aux autres. Ça paraît loin de nous. Et il y a quelques semaines, j'ai repris une organisation qui préparait un événement, un séminaire sur les femmes. Et j'ai observé. Et dans ce séminaire, dans l'assemblée, il y avait des femmes. Et sur l'estrade, il y avait des femmes. Alors, j'ai levé la main parce que je deviens pipelette moi aussi et je deviens bavard. Je dis, mais dans votre séminaire, là, il n'y a que des femmes. Et il n'y a aucun homme sur l'estrade. Mais comment est-ce que, dans votre séminaire, vous allez comprendre le fonctionnement du cerveau d'un homme ? Comment est-ce que vous allez comprendre comment un homme résonne dans sa tête ? Et à l'inverse, je leur ai dit, vous prévoyez un séminaire sur les hommes et il n'y a aucune femme dans la salle. Comment est-ce que nous, les hommes, allons comprendre le fonctionnement d'une femme ? Les besoins d'une femme. Alors, je leur ai dit, un jour viendra, j'organiserai un séminaire sur les hommes et j'inviterai des femmes. Parce que nous, les hommes, on a besoin d'entendre le discours des femmes. Sinon, si on se retrouve entre nous, on va créer plein de détours. et j'ai beaucoup échangé avec des hommes mariés, le « je t'aime » qu'on doit dire à notre femme, les détours. Moi, je me suis longtemps caché sur « mais tu sais, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime, mes parents manquaient de tendresse, donc les détours. » Du coup, je me confortais dans ça. Non, je suis rentré dans un exercice, j'essaye de dire à ma femme de temps en temps, j'aimerais bien avoir la fluidité de mon frère Nat, « tu vois ta femme, je t'aime, tu envoies ça comme ça et tout. » Voilà. On a beaucoup cherché, beaucoup cherché des détours. Mais je sais qu'on a des efforts à faire sur ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien, les couples avec qui j'échange, je leur dis souvent, j'aime bien traduire ce qu'il y a dans la tête d'un homme. Donc, quand on se voit, quand on discute, je dis à la sœur, « écoute, moi, je vais te traduire ce qu'il y a dans sa tête quand il se comporte de telle façon. » Alors, l'homme, généralement, en face, il me regarde et il dit, « mais tu es en train de me trahir. » Je dis, « non, on gagne du temps. Il faut gagner du temps. On ne peut pas toujours chercher des détours. Voilà, l'homme est comme ça, la femme est comme ça et on s'arrête. » Non. Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché beaucoup de détours. Du haut de cette montagne, j'ai observé les détours de la jeunesse. J'ai observé les dangers des voies qu'empruntent certains et certaines. Je vois des jeunes amener leurs amis à Christ. Je vois des jeunes amener leur comment je peux dire, leur entourage à Christ. Mais quand on regarde sur le temps, on voit ces mêmes jeunes se perdre. Et le témoignage qui a fait que les jeunes amènent leurs amis à Christ est taché. Et moi, quand c'est comme ça, je vois ces jeunes, je dis, « mais il faut qu'on se voit, jeune homme. Il faut qu'on se voit, jeune femme. oui, pasteur, promis, samedi prochain ou dimanche prochain, je passe. » Je dis, « OK, pas de problème. » Je me disponibilise. Samedi, pas de message, jusqu'à 20 heures, je me dis, « bon, ils vont arriver. 22 heures, rien. Bon, il faut que j'aille dormir. Dimanche, on passe le culte, etc. » Et à la fin du culte, « mais jeune homme, je ne t'ai pas vu. Ah, pasteur, c'est un peu compliqué. Il ne s'excuse pas de ne pas être venu. Il ne s'excuse pas. Mais les détours. C'est-à-dire que, pasteur, j'étais occupé. OK. Mais Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Durant ma formation théologique, qui a duré pratiquement deux ans, et mon professeur attitré m'avait raconté une anecdote qui m'a beaucoup fait rire et qui me fait rire encore aujourd'hui quand j'y pense, il disait que, c'est une boutade, ce n'est pas ce que je vais dire, je précise. Il disait, en gros, que lorsque Dieu a précipité Satan, Satan est assurément tombé dans le groupe de louanges. Jusqu'à aujourd'hui, moi, ça me fait rire. Mais vous verrez l'orgueil qu'il y a dans les groupes de louanges. Wow ! L'orgueil qu'il y a dans les groupes de louanges. On est là, on joue et tout, et tout. Mais souvent, on n'est pas là. Souvent, on n'est pas avec vous parce qu'on veut, je ne sais pas, présenter quelque chose. Souvent, travailler l'harmonie dans les groupes de louanges, c'est assez difficile. C'est chaud, dirons-t-on aujourd'hui. C'est chaud, c'est ouf. Dans les groupes de louanges, l'orgueil qu'il y a, on a détourné ce pourquoi on est là, en fait. On a détourné ce pourquoi le Seigneur nous a positionnés ici. On a détourné l'usage même de la personne que nous sommes. Nous sommes des outils remplis de dons pour servir Dieu. Mais on a détourné ça en ce sens nous-mêmes parce que je veux être vu, parce que je veux qu'on entende ce que je joue. Et l'exemple frappant, j'étais au Congo, pardon, je vais beaucoup donner d'exemples, mais j'ai eu beaucoup d'enseignements dans mon visuel. Je suis allé dans une église et je n'ai jamais vu, alors ça, mes amis techniques vont comprendre, mais je n'ai jamais vu une table de mixage où tous les volumes sont à fond. La guitare à fond, la basse à fond, le cœur à fond, parce que l'autre ne s'entend pas y mettre le volume à fond. Je dis, mais comment on peut s'entendre ? Et vous, vous êtes là dans la salle, j'ai cru que j'allais saigner des oreilles. Je dis, mais je m'éloigne au fur et à mesure, mais voilà. On a tendance à vouloir montrer, il faut qu'on m'entende, moi, voilà ce que j'ai fait, voilà, on a détourné l'usage même de ce que nous sommes, rempli d'orgueil, on a pris des chemins détournés, on en oublie le service pour Dieu, on a détourné l'outil que nous sommes. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Beaucoup d'entre nous sont, nous avons été appelés, beaucoup d'entre nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur, mais plusieurs ne veulent pas entrer dans la vision qu'est l'Église, dans la vision de l'Église, mais ils veulent juste rester dans la périphérie pour observer, pour critiquer, pour analyser et pointer du doigt. Et ça, ça crée des conflits entre nous. Et j'ai observé que la demande de pardon est difficile. J'ai observé que pour demander pardon, détour, non mais, non mais, non mais, voilà. Il y a un chemin droit, Dieu a fait les hommes droits. Tu as un pardon à demander, tu as un pardon à accorder, fais-le. J'ai observé que la remise en question est difficile, est compliquée. Au lieu de demander pardon pour régler, pour classer rapidement les problèmes, on cherche des stratégies pour accuser les autres. Et quand on cherche des stratégies, on va voir les frères et les sœurs. Ah, t'as vu, tu sais, ah, tu sais que tu sais, ah, lui, elle, un tel et tout. Et on veut que cette, comment dire, toutes les personnes qu'on va voir, on souhaite créer cette communauté pour, en fait, limite, à tourner le dos à quelqu'un, en fait, rejeter quelqu'un. mais il y a un truc qui dit souvent, c'est que Dieu ne dort pas. Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. J'en arrive à ma conclusion. Je te laisserai simplement quelques questions, c'est quels sont les détours que tu prends dans ta vie ? Mon logiciel a changé. Nous cherchons souvent à ressembler au monde pour gagner le monde. Nous cherchons souvent à diluer le message de la parole de Dieu pour gagner le monde. Nous souhaitons nous conformer au siècle présent pour gagner le monde. Il n'y a qu'à voir, je me suis amusé à voir certains clips chrétiens, dits chrétiens, mais je n'aime pas trop ces termes, parce que chansons chrétiennes, je n'aime pas trop ces termes. Moi, j'aime bien dire la louange, en fait. Que tu rappes, c'est de la louange. Que tu fasses un son quelconque, c'est de la louange. Alors souvent, je coupe le son et je regarde. Et je me dis, mais qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui différencie ce que je vois de ce que je vais aller regarder de ce qui se fait dans le monde ? Un clip dit chrétien, c'est de la louange. Et certains codes, certaines choses se conforment à ce qui se fait dans le monde. Parce qu'on se rend compte que le message de l'évangile dérange. Tu peux dire à quelqu'un, Dieu, que Dieu te bénisse, etc. Ça passe. Tu peux aller à ton lieu de travail parler de Dieu, ça passe. Tu peux voir un nom converti dire Dieu, ça passe. Tu peux voir un musulman, tu lui dis Dieu, ça passe. Mais dès que tu prononces le nom de Jésus, ça dérange. Alors, il y a beaucoup de termes qui se sont faits autour de Dieu. Dieu est grand, que Dieu te bénisse, Dieu se le sait, Dieu pour voir, Dieu ceci, Dieu cela. Mais dès qu'on met le nom de Jésus, il y a un truc qui se passe. Soit on est rejeté, soit on a honte. On dit non, si je dis Jésus, ah là là, comment on va me voir ? Le message dérange. Et j'ai beaucoup aimé, désolé, je vais te citer à nouveau mon frère Nat, mais il a souvent prêché sur les influenceurs et les suiveurs. Alors, si je le dis comme ça, vous allez dire, mais suiveurs, moi je ne suis pas un suiveur. Je le dis en anglais. Les followers. Là, ah oui, ok, c'est bon. Les followers, les influenceurs. Moi, quand j'étais à l'école, quand on me disait que j'étais un influenceur, on pouvait se battre parce que ça avait une connotation négative. Toi, tu influences qui ? Tu influences, ah mais non, moi je ne suis pas un influenceur. Et on pouvait se battre. Mais aujourd'hui, influenceur, c'est devenu un métier. Je suis un influenceur. Et puis, moi je suis un suiveur. Non, vous n'aimez pas ça. Followers. Alors, les chrétiens qui sont en recherche de nourriture fast food vont regarder sans cesse leurs influenceurs préférés. Et souvent, on en a parlé un petit peu vendredi, et souvent, on voit les miettes, les graines des effets que ça cause quand on échange avec les frères et sœurs qui vont consommer de la nourriture spirituelle dite fast food. Ça, c'est moi qui le dis. Et après, ils prennent des positions et quand ils viennent à l'église, ils veulent en fait que ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu soit appliqué dans l'église. Et souvent même, eux-mêmes l'appliquent dans l'église sans forcément le dire. et du coup, il y a des frères et sœurs qui entrent dans ce lieu et ils se rendent compte qu'il n'y a plus trop de différences entre ce qu'ils voient à l'extérieur et dans la maison de Dieu parce que nous cherchons sans cesse des détours. Beaucoup sont déjà flattés par des influenceurs mais quand ils viennent à l'église, souvent ils retrouvent les mêmes atmosphères. Et si tu ne souhaites pas être réformé par la parole de Dieu, je sais que tout ce que je dis là entre ici et sort ici. Ou alors tu te dis qu'il termine rapidement, voilà, ça ne m'intéresse pas. On a tous besoin de la parole de Dieu, on a tous besoin de revenir sur le chemin de la droiture que Dieu a créée. Il faut arrêter d'emprunter des détours et j'aimerais à nouveau te poser une question. Es-tu capable de montrer le chemin que Dieu t'a destiné ? Dieu a fait les hommes droits mais ils ont cherché des détours. es-tu capable de montrer le chemin que Dieu t'a destiné ? Es-tu capable de répondre aujourd'hui et dire que oui, je suis sur le chemin que Dieu m'a destiné ? Dernier exemple flagrant. Je cherchais une adresse au Congo et j'ai dit tiens, j'aimerais me rendre à tel lieu. On ne m'a pas donné une adresse du style 47 avenue de la Belle-Aumière ou 7-10 avenue du Général Leclerc, non. Tu vas dans tel endroit, tu vois l'immeuble qui est comme ça, tu prends la deuxième ruelle, en face, il y a la banque Intel, tu tournes à droite. C'est quoi cette adresse ? Donnez-moi une adresse correcte que je puisse me repérer, etc. Est-ce qu'on est capable de dire je suis sur le chemin que Dieu m'a destiné ? S'il te plaît, s'il te plaît, peux-tu me certifier que tu es sur le chemin que Dieu t'a destiné ? Où es-tu en train de prendre un détour ? Et pour nos futurs baptisés, il y a une adresse et une direction que le Seigneur a donnée, c'est Marc 16, celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé, etc. Et je suis assuré en me basant sur cette parole que nos futurs baptisés sont en train de prendre le chemin de la droiture. le chemin que Dieu a tracé. Es-tu actuellement sur le chemin droit que Dieu a prévu pour toi ? La réflexion que tu as, les décisions que tu prends ou que tu envisages de prendre, es-tu certain, es-tu certaine que tu ne cherches pas un détour ? Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché des détours. que Dieu vous bénisse. 10 1 2 0 2 1 Sous-titrage ST' 501